Dans cette vidéo, nous allons regarder l'exercice résolu page 144 du livre Hachette. Nous avons l'exercice suivant, je vous conseille encore une fois de le lire et d'essayer de le faire, d'y passer à peu près une dizaine de minutes. Ensuite, vous pouvez regarder les conseils et seulement après, regarder la correction, la solution rédigée ou essayer d'améliorer. Mais en tout cas, passez-y au moins 10 minutes. Alors, si on le lit ensemble, le technicium, on vous donne TC, le symbole, on vous donne la représentation du noyau. Donc, émetteur de rayonnement gamma est utilisé en médecine nucléaire pour effectuer de nombreux diagnostics. Cet isotope est radioactif de type bêta-moin. On vous dit écrire l'équation de la réaction qui permet de produire du technicium 99 à partir du molybden Mo par désintégration bêta-moin. Alors, première difficulté, regardez bien. Donc, on vous dit écrire l'équation de la réaction qui permet de produire du technicium 99. Donc, ça veut dire que ça, ça va être produit et pas utilisé. À partir du molybden Mo, on ne vous dit aucune caractéristique en Z et en A, et on vous dit par désintégration bêta-moin. Donc, ça veut dire qu'en gros, lui, va former lui plus bêta-moin, il va falloir que vous connaissez votre cours, plus un électron. Donc, on vous dit dans la solution, c'est pour ça qu'on vous dit que le molybden est un réactif et le technicium est le produit. Donc, la réaction des types bêta-moin. Donc, il se forme un électron. Donc, ça court à savoir désintégration bêta-moin électron. Donc, vous écrivez que Mo donne le technicium plus un électron. Alors ensuite, vous devez connaître la représentation d'électrons. Électrons, je répète, électrons E, moins 1 à charge et pas de nucléons, 0. Le technicium, on vous le donne. Et ensuite, pour le molybden, A et Z, vous ne les connaissez pas. Donc, pour les trouver, vous allez devoir écrire la conservation de la charge, la conservation du nombre de masses ou des nucléons. Donc, quand vous avez écrit ça, vous avez fait le plus dur. Vous écrivez que, en gros, pour parler simplement, tout ce qui est en gros est égal, donc au niveau des réactifs et des produits. Donc là, vous écrivez ici, si je baisse, que pour les nombres de masses, vous avez A égale 99 plus 0. Donc, on trouve assez facilement A égale 99. Et ensuite, en bas, Z égale 43 plus moins 1. Je vous conseille d'écrire 43 plus moins 1. Donc, ça veut dire Z ici, 43 plus moins 1, ça fait 43 moins 1. Z égale 42. Donc, on trouve maintenant, tout de suite, finalement, l'isotope du molybden. Donc, molybden, on l'associe Z égale 42. C'est l'isotope 99. Ensuite, on vous dit que la réaction par désintégration bêta- du technicium 99 produit du ruténium et un électron. Écrire l'équation. Donc, cette fois-ci, le technicium, c'est le réactif. Et on forme du ruténium et un électron, qui sont les produits. Donc, on écrit le technicium. Il nous le donne dans le sujet. On forme le ruténium. On ne connaît pas A prime. Ils mettent A prime, Z prime, parce que ce n'est pas les mêmes qu'au-dessus. Plus un électron, E, 0, moins 1. Encore une fois, on applique les lois de conservation de la charge et du nombre de masses. Et donc, dans ce cas-là, on obtient, pour le nombre de masses, 99 égale A prime plus 0. Donc, A prime égale 99. Et ensuite, pour les nombres, les charges, on obtient 43 égale Z prime plus moins 1. Donc, ce qui donne 43 égale Z prime plus moins 1 moins 1. Donc, ce qui donne Z prime. Si vous passez le moins 1 de l'autre côté, il devient plus. Donc, ça fait Z prime égale 44. Donc, finalement, vous trouvez le ruténium. Vous trouvez le ruténium 44, 99. Donc, ces petites équations, ces petits équilibrages d'équations nucléaires sont très simples. Si vous appliquez toujours la méthode et que vous posez bien, bien, toujours, les équations sans vous tromper, sans vouloir aller trop vite, vous écrivez bien que le A, la somme de tous les nombres de masses, est égale à la somme de tous les nombres de masses pour les produits. Et que la somme, ici, de tous les nombres de charges est égale à la somme de tous les nombres de charges, en faisant attention aussi. Voilà, j'espère que cette relation...